Salut et bienvenue sur ta chaîne des chansons au bout des doigts, la chaîne dédiée à l'apprentissage du piano. Si tu veux me suivre mes nouveautés et mes conseils, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu recevras ainsi chaque soir les nouveautés que je mets en ligne spécialement pour toi. Aujourd'hui un tutoriel de chansons françaises avec l'artiste Brice Conrad. Nous allons apprendre son titre qui est fait en duo avec Louis Zarrose, qui s'appelle Hands are shaking Pour ce morceau, on aura besoin de 4 accords. Donc on va commencer avec un Ré majeur. On aura orange à la main gauche, je vais appuyer avec 2 doigts. Donc à la fois au petit doigt et à la fois au pouce. Rappelez-vous que c'est une octave. Et à la main droite, violet au pouce, majeur sur le gommet orange et au petit doigt vert-bleu. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on aura un accord de Mi majeur. Donc à la main gauche, je passe sur une octave de gommet jaune. Jaune et jaune. Et à la main droite, je passe sur bleu-violet, rose et jaune. Mon majeur. Et pour finir, je vais faire un Sol bémol. Mi-2. C'est-à-dire une octave de gommet vert-bleu à la main gauche. Puis à la main droite, violet au pouce. Rouge-orange à l'index. Et vert-bleu au petit doigt. Passons maintenant à la rythmique de ce morceau. Il y a deux rythmiques. Une pour le couplet et une pour le refrain. La différence entre les deux, c'est qu'on ne va pas rester le même nombre de temps sur les accords. Commençons avec le couplet. On va rester quatre temps. 1, 2, 3, 4. Sur l'accord de Ré majeur. 1, 2, 3, 4. Encore deux temps. 1, 2. Puis deux temps sur le Mi majeur. 1, 2. Et ensuite, huit temps, ou alors deux fois quatre temps, sur le Sol bémol mineur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depuis le début, Ré, 2, 3, 4. Ré, 2, Mi, 2. Sol, 2, 3, 4. Sol, 2, 3, 4. Voilà pour le couplet. Maintenant, si on fait ces accords pour le refrain. Quand il dit justement And I'm shaking another chord. On va jouer notre accord de Ré, Mi et Sol. Toujours dans le même ordre, mais par contre. Je vais rester beaucoup plus longtemps sur les accords. Je vais rester trois fois quatre temps sur l'accord de Ré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, comme pour le couplet, deux temps sur le Ré. 1, 2. Deux temps sur le Mi. 1, 2. Et ensuite, je vais rester quatre fois quatre temps sur l'accord. L'accord. Parce que l'accord, c'est pas ça. L'accord de Sol bémol mineur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors bien sûr, j'ai répété les accords et je les ai renfoncés à chaque fois sur le premier temps. Pour vous montrer qu'on les jouait bien plusieurs fois. Mais vous, vous pouvez les maintenir renfoncés. Et c'est juste un repère pour vous aider à compter. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà pour ce morceau Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il t'a plu N'hésite pas à liker la vidéo pour me le montrer Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir chaque soir une nouveauté que je mets en ligne spécialement pour toi Bisous